Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir l'affichage d'un nombre, un nombre quelconque en décimal en assembleur. Alors on commence. Déjà pour afficher un nombre quelconque, elle est impossible de se servir du code ASCII parce que au code ASCII on a que les chiffres entre 0 et 9. Qu'on a leur code ici en hexa de 30 jusqu'à 39. Alors pour afficher un nombre qui est supérieur à 9, il faut faire une méthode qui est très simple, c'est la division par 10. Alors chaque fois on va diviser ce nombre voulu être affiché par 10 et on va faire un push du reste parce que c'est le reste qui vient après la virgule lorsqu'on divise par 10. On garde le quotient et on refait la division par 10 pour stocker dans la pile à chaque division le reste. Et ce reste là va être déstocké, c'est à dire dépilé sous forme de caractère comme on a vu dans la vidéo précédente. Voilà on commence. Par exemple on veut afficher un nombre par exemple un 10. Ici on l'écrit soit en hexa ou bien en décimal comme ça. C'est la même chose. Le programme ne fait pas la différence entre ces deux écritures mais il connaît ce contenu là sous forme binaire ou je ne sais pas. Bon on fait la division par 10 alors on va stocker par exemple dans le registre dx. Ah bon si on a deux 10 on fait 15 voilà c'est 0f. Et aussi on fait la division par 10. On l'écrit par exemple en hexa. Voilà. Voilà. Déjà il faut initialiser le dx parce que c'est là où on va trouver le reste de la division ainsi que cx. Apparemment ils sont au premier. Ils sont à 0 je pense. Peut-être oui. Mais parfois on tombe dans un cas où ils ont des valeurs quelconques. Il vaut mieux les initialiser pour être sûr du résultat. Cx, Tx voilà. Alors ce 0f c'est 15. Alors c'est voilà comment comment ça se fait ce programme là. Alors c'est 15. M'excuse pas ma créature. Alors divisé par 10. Ça fait 1,5. Alors dans ax. Voilà ça si ax. Alors dans ax ici on trouve le 1. Parce que ax contient toujours le quotient. Alors je l'ai écrit en hexa. Alors je l'ai écrit en hexa. Et dans dx on trouve notre 5 qui est après la virgule. Voilà. Voilà. Alors c'est comme ça on va faire notre programme. On divise la première fois par 10. On va venir ici dans dx. On va venir ici dans dx. On va le stocker dans la pile. Voilà. Par exemple on va le stocker ici. 5. Et puis on vient parce que ax garde le dernier résultat. Là on vient à la dernière valeur qui est 1,5. On la divise encore par 10. On va trouver 0,1. Je m'excuse ici c'est pas 1,5 mais 1. Parce que ax contient juste le 1. La partie entière. Voilà. Le 1 est divisé par 10. On va obtenir 0,1. Et on fait la même chose. On va le stocker dans la pile ici. Voilà. On va le stocker dans la pile. Et voilà ces deux nombres là qui sont stockés dans la pile. On vient les déstocker. C'est à dire les reprendre de cette pile là. Et vous connaissez que ça fonctionne comme un système qu'il faut. Voilà. C'est last in forced out. Alors on va récupérer premièrement le 1. Et après on va récupérer le 5. Et on sait comment afficher un seul caractère. On va afficher le 1 et après le 5. Et on obtient à la fin le 15. Notre 15 qu'on vient afficher. On passe au programme. On commence la division. Div BX. Ici c'est AX sur BX. Alors on sait déjà que dans DX. On va trouver notre reste. Alors on fait push DX. Voilà. Et on incrémenter X. Vous allez voir après pourquoi on va l'incrémenter. Puis il faut comparer toujours. Parce qu'on va diviser jusqu'à que le quotient soit égal à 0. Puisqu'il ne contient plus de valeur. Parce que le virgule ça va reculer jusqu'à où on obtient un nombre entre 0 et 1. Là le quotient va être égal à 0. Alors si on compare le quotient à X avec la valeur 0. Voilà. On la compare. Et on va refaire la division. Si elle n'est pas égale. Ouais. Ou bien ouais. Si elle n'est pas égale, on va sauter à une étiquette qui va être placée juste ici. Alors vous allez voir pourquoi on a mis cette instruction. Peut-être que vous avez deviné pourquoi. On va avoir besoin lors de l'affichage. Voilà. On vient ici dans la partie affichage. Alors pour afficher. Vous savez déjà qu'il faut affecter dans AH la valeur 2. Et affecter dans DL ou bien DX la valeur qu'on veut afficher. afficher. Et déjà pour les nombres ou bien les chiffres. Il faut ajouter 30 pour arriver à afficher le chiffre correspondant. Alors il faut ajouter. Alors ici on va faire pop DX déjà parce qu'on va récupérer DX dans la pile. On va lui ajouter la valeur 30. Et elle est déjà dans DX. Alors il suffit de faire l'interruption 21. Et voilà. Là ici. Il va venir le rôle de CX. C'est le loop qu'on va faire pour l'affichage. Par exemple on choisit une étiquette ici. Alors le nombre de fois que cette opération de division là s'est répétée. C'est le même nombre qu'ici qu'on aura besoin pour l'affichage parce que ça représente le nombre de caractères dans notre nombre à afficher. Alors on essaye le programme. Oh là là. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. On a fait un push TX. On a fait un push TX. Pourquoi il ne sortent plus. Je sais pas pourquoi. On change ici le nombre. On le fait en décimale. Je sais pas pourquoi. Alors on fait étape par étape. Alors 15 c'est 0F quand on a X. Alors c'est 0A dans le PX. 0 0 et ils sont initialisés à 0. Div PX. Alors normalement on doit obtenir 1. Voilà c'est 1 dans AX. Et 5 dans le TX. On ouvre la pile. Alors on a fait push TX. Vous voyez. Ici 5 dans la pile. Et on va comparer AX avec 0. Il va pas sauter. Euh... Ouais. Il va pas passer plutôt. On refait la division. Voilà. Là. On a 0 dans AX. Mais... Je sais pas pourquoi. C'est 80 là dans AH. Alors après la division. Il y a un 80. Alors ici j'ai pensé à faire euh... à faire euh... à déplacer DX dans la boucle. Comme si on veut libérer. Bien. Faire un clear. Chaque fois. On fait la division. On fait... On affecte à DX la valeur. 0. Et comme ça, ça va marcher. Je sais pas quelle relation est-elle entre DX et AX. Je sais pas pourquoi on a obtenu le 80. Mais comme ça, ça va marcher. Voilà. Il est affiché le 15. On essaie avec le 15 en exact parce que c'est la même chose. Voilà. Le 15 en exact. On va obtenir 15. Voilà. Vous vous demandez pourquoi on a pas obtenu 0F. Je vous dis parce que c'est pas que... On affecte en exact que le programme va afficher en exact. Mais ce sont des codes que le programme... qu'on est à propos le... le nombre lui affecté. Et déjà ici on va... On a fait une division par 10. Comme si on a considéré que le nombre à afficher ça va être en décimal. Et voilà. Et pour éviter de... de réécrire ce programme d'affichage dans un programme où on veut afficher un nombre supérieur à 9. On va lui mettre dans ce qu'on appelle une procédure dans le langage assembleur. Ça correspond à une fonction en langage C. Et ça s'écrit de la manière suivante. On écrit le nom, la procédure ou bien la fonction. affichage. À noter faut pas faire des espaces comme ça. d'un ombre et encore ce guillemet là faut pas c'est à éviter pour remplacer les espaces les espaces se remplacent par des c'est pas ce qu'on appelle le underscore c'est le tiré de 8 affichage l'ombre voilà le nom de la procédure on écrit proche comme ça et voilà notre procédure à la fin on vient écrire ret ce que signifiait l'arrêt le dépilage du registre ip index pointer et le retour au programme principal parce que ça se considère comme une surroutines et voilà le end c'est le endpay on finit une procédure par end procedure voilà endpay et voilà c'est ça notre procédure on vient l'utiliser on vient l'appeler dans un programme ici j'ai oublié de d'effacer cette instruction où on a écrit notre nombre qu'on veut afficher ici on vient faire une simple addition on ajoute ax à bx par exemple on a fait 5 dans ax alors 8 dans bx on va faire une addition de ax bx le résultat c'est bien évidemment dans ax il faut toujours mettre le résultat dans ax lorsqu'on veut appeler cette instruction parce que ça marche avec le registre ax ici et on fait le cal 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 de la procédure voilà on a un appel de procédure on écrit son nom juste après et on finit par hlt parce que si on a c'est comme un alt ouais si je me rappelle bien parce que si on n'a pas fait ça il va continuer à réexécuter ce programme ou bien cette procédure encore une fois il va on va afficher ce résultat d'addition deux fois on va essayer alors 8 plus 5 c'est 13 c'est 13 c'est ouais ouais c'est 13 en tout cas on fait le test voilà c'est 13 elle est affiché alors elle a appelé ici lors de l'exécution ça arrive jusqu'ici et va appeler la procédure il vient traiter tout ce programme elle s'il finit et elle retourne dans le programme principal et bien ça arrive enfin le hlt qui va arrêter le programme on peut effacer sur hlt on va voir que le programme ou bien l'affichage va être doublé oulala je sais pas pourquoi mais c'est pas doublé il a plutôt affiché d'autres nombres oui parce que sa x garde une valeur différente et va faire un autre affichage ou plutôt dx qui va garder des valeurs différentes et il faut les initialiser après ici après si on fait une initialisation ici dx voilà le problème est toujours dans dx je pense si on fait une initialisation de dx voilà on refait l'exécution je pense que je dois marcher voilà ça marche pas bon en tout cas ça marche avec le hlt le hlt ça arrête le programme et c'est tout pour cette vidéo merci pour votre attention et à une prochaine vidéo bon bon